allez c'est l'heure de s'occuper de ce petit moteur remontage donc j'ai reçu tous les roulements toujours pas reçu le pignon on a trouvé un pignon un pignon de boîte d'occasion qui est actuellement en route pour chez moi donc j'ai attaqué la préparation des carters donc le but est on chauffe on chauffe l'alu suffisamment quand même en essayant de pas trop chauffer le roulement donc le but chauffer l'alu qui se dilate pour que le roulement puisse sortir et roulement neuf je vais aller les foutre au congélo et donc pour le remontage même opération un chauffe le carter qui va donc se dilater les roulements on les met au congélo donc ils vont se rétracter et en principe ça rentre j'allais dire comme un dos dans le cul mais on est sur youtube on va pas la merde je l'ai dit donc cela là ici ils sont ils sont freinés de l'autre côté par les petites pattes et donc c'est pas des roulements c'est pas des roulements qui sont rentrés très très serré cela donc ils sortent facilement donc pour les sortir tu peux taper sur la cage sur la cage interne du roulement on s'en fout de toute façon ils sont morts on les jette par contre les roulements neufs faut pas s'amuser à venir frapper sur la cage interne ici là parce que la cage externe elle force sur le logement si tu viens frapper sur la cage interne en fait c'est les billets qui prennent tout le tout le choc donc pour le kit j'ai tout pris sur un deux trois roulements grâce à l'aide précieuse je me suis mis sur un groupe facebook qui s'appelle yz france quelque chose comme ça et je suis tombé sur un gars super sympa simon si tu vois cette vidéo tu vas te reconnaître c'est donc lui qui m'a vendu le pignon de boîte neuf d'occasion un prix des filles en toutes concurrences et c'est aussi lui qui a passé un certain temps à discuter avec moi par messages vocaux interposés pour me donner les références à commander me donner quelques tuyaux quelques conseils donc merci à lui alors du coup comme je te disais dans la première vidéo moi j'ai pas d'appareil pour extraire les roulements écarter les carters etc donc lui là quand quand j'ai séparé bon il est resté dedans un côté ou l'autre après il y en a toujours un qui reste donc ce que je fais moi je chauffe par ici là bien comme il faut le carter et après je viens taper ici au maillet pas au marteau et il n'y a pas besoin de taper trop fort si tu dois taper trop fort c'est que tu n'as pas assez chauffé si il descend pas tu chauffe tu chauffe tu chauffe tu chauffe tu continues jusqu'à ce qu'ils viennent il doit sortir pas sans forcer mais presque donc après tu te retrouves avec ton vilo donc l'autre roulement il était resté dans un carter on a vu tout à l'heure comme à le sortir celui-là il est resté sur le vilo donc là si tu veux pas faire du travail de sa gouen il va te falloir ça donc ça s'appelle un extracteur de de roulement ou écarteur de roulement quelque chose comme ça je trouve ça sur amazon partout celui-là il vient de carter cache ça vaut entre 15 et 20 euros bon comme on est arrivé en butée de l'outil carter cache de mes couilles là et que lui il porte encore il veut pas sortir et que j'ai pas envie de lui taper dessus technique débrouillard c'est à dire que j'ai pris cet extracteur à griffes que j'avais déjà et je le choque par en dessous et il va monter gentiment c'est donc en fait je tire l'outil et qui lui fait monter le roulement ça y est hop pas de coup pas de bruit pas de douleur mais alors lui en contre mort allez tout est fait tous les roulements sont sortis nettoyer tous les plans de joint les roulements ils sont au congé l'eau depuis quelques heures donc là ça devrait rentrer sans problème tac voilà alors s'il rentre pas aussi simplement que ça c'est juste que tu as pas assez chauffé ou que tes roulements sont pas assez froid tu fais pareil pour tous les autres et je vais pas tous te les filmer c'est la même chose c'est pas beau ça là dessus un filet donc celui-là il est freiné et celui-là aussi l'autre carter pareil ici ici il faut pas oublier le petit joint d'orique bon je t'explique un truc pour refermer tes carters donc on a vu au démontage que sur ce moteur parce que c'est pas forcément le cas surtout ça a priori pour avoir ouvert un moteur de trial un trs à l'ouverture il se passe l'inverse de ce qui s'est passé sur celui là c'est à dire que le roulement de vilo il reste serré sur le vilebrequin côté embrayage sur ce moteur côté embrayage il est relativement libre c'est à dire que tu peux le rentrer le sortir il n'est pas en montage serré par contre côté allumage on l'a vu démontage il a fallu l'outil pour écarter et sortir le roulement parce que sinon jamais de la vie tu le sors donc quand on va vouloir refermer plusieurs solutions la première quand on est équipé donc on prend son carter côté embrayage on va remonter la boîte et tout le merdier on enquillera le vilo côté embrayage donc qui rentrera sans forcer ensuite on mettra le carter par dessus et avec un outil spécifique on va venir presser pour que le vilo rentre dans le roulement côté allumage quand on a passé tout dit donc j'ai plongé carrément le carter dans de l'eau bouillante je les laissais aller une dizaine de minutes le vilo il est resté une bonne heure au congélo et là tu viens un qui est d'abord ton vilo côté allumage dans le carter là ça y est les deux ont commencé à reprendre leur température ambiante donc là maintenant tu le sortira plus c'est terminé il est rentré sans forcer je veux dire lui bien chaud et le vilo bien congelé ça rentre tout seul et donc maintenant ben au remontage on va remettre la boîte uniquement dans ce carter comme ça ça me laisse le temps après de mettre la pâte tranquillement lui il est déjà assemblé il n'y a pas besoin de se presser et après du coup ben lui il va rentrer sans aucun problème côté embrayage allez j'ai reçu le nouveau pignon merci simon encore une fois celui là poubelle ou presse papier alors les fourchettes ici c'est donc la r avec l'être vers le haut au dessus c'est la l mais forcément de l'autre côté c'est là c'est l'aide vers le haut toujours là on y est là on y est on vérifie que les vitesses passent on a l'open mort ok allez bah du coup une fois que ça c'est fait bah pâte à joint donc ça c'est des moteurs qui sont montés sans joint alors honnêtement je préfère avec un joint moi mais bon ils sont conçus comme ça c'est pas les seuls parce que bon faut se faire chier à faire le joint partout pas oublier d'endroit pas mettre trop non plus pour pas que ça dégueule partout au serrage ni trop peu ce soit étanche et je pense qu'il faut pas trop très non plus parce que la patte elle a quand même un délai de mise en oeuvre allez quand tu as bien tout patte à jointé tu as fait attention de pas oublier de petits recoins faut bien passer partout lui il va y aller tout seul tu te rappelles du fameux carton celui-là ici il y a le passe câble on va pas oublier ok et le serrage des vis c'est 10 donc une fois que tes carters sont serrés bien sûr tu vérifies que tu as bien de liberté dans tes roulements de vilo donc le jeu il y en a plus puisqu'ils sont neufs tu vérifies bien que ta boîte tourne toujours donc là on est au point mort voilà tout est libre sélection donc l'octite et serrage à 30 ici pareil l'octite par contre c'est 10 allez avant d'aller plus loin un petit test de fonctionnabilité donc bon j'ai remis la tige de sélection il faut pas oublier la petite entretoise ici et là donc là on est en première on est bien en prise point mort seconde troisième quatrième cinquième et sixième donc si tu vois que ça passe mal c'est parce qu'il faut créer un effort en fait entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire c'est normal c'est boîte à crabo les boîtes de moto c'est comme ça parce que tu fais ça elle voudra pas forcément s'engager là elle s'engager c'est pour simuler quand ton moteur tourne tu as toujours une résistance bah bah nickel pour moi c'est bon la boîte elle est de nouveau opérationnelle on va continuer donc t'as sûrement remarqué que j'ai toujours pas enlevé le piston de la bielle pour la simple raison qu'on va pas le remplacer alors bon ça tiendrait qu'à moi je l'aurais fait mais comme j'ai dit dans la première vidéo c'est pas ma moto et la personne préfère ne pas le faire pour le moment le but c'était de refaire le bas moteur débloquer la boîte on a fait tous les roulements boîte vilo tous les spi évidemment j'ai la pochette de joint complète là-bas donc on remonte tout comme il faut mais par contre c'est une opération qui peut se faire moto dans le cadre donc c'est pas et par contre lui il a un verrouillage donc pareil l'octite et 10 newtons de serrage il a un verrouille C'est parti ! C'est parti ! Bon il y a eu une couille, moi même quand il y a des couilles je le dis, on ne va pas faire comme si tout se passait comme sur des roulettes, donc comme je disais ici, 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 c'est donné pour 10 newtons et frein filet, donc toutes les vis serrées correctement, à part celle-là, qui sert à tenir le système de verrouillage des rapports, donc au serrage, bon je sentais qu'il n'y avait pas un serrage franc, donc je ne suis même pas arrivé aux 10 newtons, bon j'ai dit je laisse comme ça, c'est bon, ça tient, donc j'ai continué le reste, puis après quand même, je me suis dit par acquis de conscience, je vais quand même la ressortir pour voir l'état de la vis, parce que bon, je me suis dit si celle-là elle vient à casser ou quoi que ce soit, une fois que le moteur il est refermé, c'est fini, t'as plus de verrouillage des rapports, donc bon, il faut redémonter le carter de ce côté-là, l'embrayage et tout, bon, bref, j'essaye de la roue desserrer, bah j'ai pas pu, j'ai la roue desserrée, elle a cassé net, donc ce qui s'est passé, c'est que, déjà je l'avais senti au démontage, ce moteur a déjà été ouvert, elle avait été serrée très fort, et la loctite à mon avis, déjà c'est pas la bonne qui a été utilisée, donc, bah ce qu'il y a, c'est que le filet, il était secoué, la vis aussi, bon, soit, j'ai dû serrer, à mon avis, j'ai pas pu dépasser les 5-6 newtons, avant que ça commence à serrer dans du mou, là, du coup, bah, extraction, pose de filet rapporté, j'ai commandé la vis chez Yam, donc, bah, du coup, en attendant de la recevoir, je vais quand même avancer pour éviter de perdre trop de temps, donc, ce que je vais faire, bah, je vais déjà remonter le haut moteur, côté allumage, pareil, on peut remonter l'allumage, ici, on peut mettre quoi, le pignon, et pas grand chose de plus, puisque, on peut pas remettre l'embrayage, mais, comme ça, je peux remettre déjà le moteur dans le cadre, et le reste, ça devrait pouvoir se faire dans le cadre, sans problème. Donc, celui-là, il y a une rondelle devant, derrière, il n'y en a pas. Alors, ce côté-là, surtout, hein, avant de remonter l'allumage, t'oublies pas de remettre, ici, là, le système pour la commande d'embrayage, parce qu'après, sinon, tu pourras pas le rentrer. Donc, ça, ça se sert à 56, on le fera après, il faudra pas l'oublier. Allez, j'ai préparé le haut moteur, donc, plein de joints, nickel, fait paille de fer triple zéro, nettoyant frein, et en avant. Donc, le segment, ici, t'as un ergot, là, de toute façon, tu peux pas le mettre dans une autre position. Il faut vraiment que l'ergot, il tombe au niveau de l'ouverture du segment. Ouais, je sais, le piston, il est pas frais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça me fait chier de remonter ça comme ça, mais, écoute, c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas moi qui décide. Bon, il fera encore quelques heures, ce moteur, mais, mais quand même, c'est dommage, quoi, c'est dommage, putain, tu l'as sur l'établi, putain, fais-le, quoi, merde, putain. Donc, ici, on va commencer à les serrer, à la créa à œil, juste au contact. Et après, ça se sert à 30, alors, ici, je, oui, ça doit passer avec la dynamo, une douille normale, par contre, ici, on va essayer d'y aller avec ça. Bon, ben, l'accès est merdique, hein, c'est conçu comme ça. Si t'as une autre solution à me proposer, je prends. Le truc, c'est que là, tu tombes en face un coup sur deux, là, là, ici, j'arriverai à le choper. On va essayer ça. Non, ben, cette clé à fourche, là, c'est de la merde, ça passe pas, hein, donc on va faire ça à l'ancienne. Là, je pense qu'on y est. Tu vois, j'y étais au trempe, hein, là, c'est pas mal. Allez, c'est pas tout mal. Donc, joint de culasse, les deux, rondelle de culasse et les vis de culasse. Donc ça, pour les faire tenir en place, il y a un peu de graisse dessus. Oh là, ma petite dame, c'est le joint de culasse ? Euh, c'est le joint de culasse, monsieur, il est mort. C'est le joint de culasse qui est pété. Allô, Garage Godin, j'écoute. Allô, Garage Godin, j'écoute. Le fameux joint de culasse. Mais on roule pas avec un joint de culasse pété. Tout ça, c'est neuf, hein, bien sûr. C'est fourni dans la pouchette de joint. Et là, le serrage, c'est 28. C'est le joint de culasse qui est pété. Hé, pareil, il y avait le joint de culasse qui t'es pété. Impeccable. Allez, pour les clappers, tu les mets à l'envers, tu tomberas pas en face. T'inquiète pas, tu peux pas te tromper. Remettre le bousin dans le cadre. Hé, merde. Saloperie de vis à 2,47€. OK. Voilà, lui, on finira de le serrer après. Donc, pour le remontage du kick, là, ici, hop, le ressort, il faut qu'il vienne dans cette gorge-là. Et cette patte, elle vient en arrêt, ici. Comme ça. Et après, tu tends le ressort et tu le fais rentrer là. Je fais un test. Ok. Pour l'embrayage, donc, il y a une rondelle au fond. Le roulement à aiguille. La cloche. Bien au fond. Ici, la deuxième rondelle. Il faut pas oublier la tige de pousser. La bille. Un rondelle frais et cou. Et. Ok. Réparer. 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 tac 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 petit joint neuf allez ça c'est bon donc tu feras pas la même connerie que moi tu remettras pas le pot avant parce qu'après pour aller rebrancher le système de valve ça marche pas donc là hop il suffit de l'emboîter comme ça sans forcer ici il faut faire gaffe que le pignon il aille dans son roulement au fond et si ça coince c'est ici il faut jouer sur la pompe à eau pour que les dents tombent en face tac voilà ça doit pas forcer sinon c'est qu'il ya quelque chose qui coince donc on n'y tape pas sur la gueule à toujours un petit carton connaît alors là sur ce carter levis il n'a qu'une seule qui est plus longue elle voilà les autres c'est donné pour 10 mois perso je trouve que c'est trop je n'essaye même pas à 10 au contact juste comme ça avec la clé en thé là je trouve que je sens mieux le serrage ça suffit celui là c'est pareil tu serres très très peu c'est du plastique il n'y a pas d'huile derrière là c'est vraiment manière que ça se desserre pas pignon de sortie de boîte c'est 42 donc pour le serrer tu tiens le frein arrière la quantité d'huile comme à l'eau vers le moteur c'est 700 sinon je crois que c'est 660 un liquide de refroidissement 900 millilitres une fois qu'en haut ça déborde bien vrai ici cette vie ça c'est la pureur c'est bon c'est purvé c'est bon chef c'est purvé là j'ai pris une faciale direct allez petit test de la boîte oh 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 Sous-titrage ST' 501 Bon ben écoute c'est bon pour moi mission accomplie Elle a retrouvé l'usage de sa boîte à vitesse Tous les rapports passent sans problème Petit essai routier pour vérifier qu'il n'y ait pas éventuellement une vitesse qui saute Ou une couille dans le bordel Donc le but la faire chauffer un peu pour voir que l'étanchéité moteur soit ok Donc pour moi c'est nickel il n'a plus qu'à venir la récupérer Alors la prochaine à passer sur la table d'opération ça sera la grosse là Il va falloir lui coller des chaussettes neuves parce que là rien ne va plus Je vais lui faire une vidange moteur pour la piste Bon il faut faire ça assez souvent Je dois surtout essayer de résoudre ce problème de shifter qui m'a cassé les couilles sur la dernière journée piste Mais ça sera pas pour aujourd'hui parce que là Le garage est pété jusqu'à l'année Le garage est pété jusqu'à l'année Le garage est pété jusqu'à l'année Le garage est pété jusqu'à l'année